donc maintenant on va voir les options et les fonctions liées à la langue donc bien évidemment on a avant tout le vérificateur ou la vérification d'orthographe donc on peut aller dans outils orthographe et là vous voyez on a la langue du texte et là on choisit la langue qu'on voyait en fait on n'a pas le français donc normalement ce qu'il faut faire il faut venir pour installer une langue un dictionnaire langue dictionnaire supplémentaire en ligne on vient ici vu que la version est tout de neuve open office 4 il y a de petits bugs apparemment donc je clique ici sur extension ou je peux aller sur google et écrire open office extension je vais arriver que par ici et bien et là je viens dictionnaire dictionaries mais là je vais écrire french je n'ai pas trouvé ce que je veux en fait j'ai écrit français et après avoir passé dix minutes pour comprendre pourquoi le dictionnaire français n'apparaît pas c'est parce que son créateur là est un retiré d'open office ils avaient plusieurs versions ils ont fusionné l'étouffe en une version et après j'ai emplodé la nouvelle version mais donc c'est une longue histoire donc les administrateurs d'open office n'ont pas encore validé les nouvelles extensions donc pour aller trouver et en le dictionnaire français après avoir cherché dans les forums droite et gauche ce qu'il faut faire il faut trouver le site du créateur donc on va écrire dans google d'ecollect donc je vais faire comme ça d'ecollect et après je viens sur leur site d'ecollect ou grammalect peu importe après je viens télécharger et là je vais venir ici et je vais télécharger l'extension donc j'ai cliqué ici libre office open office utiliser l'extension grammalect et là je choisis soit les dictionnaires donc il y avait une vérification d'orthographe ou bien le grammalect il y a vérification d'orthographe et de grammaire donc à nous de voir je prends tout cela et en fait on voit le fichier téléchargé c'est en l'extension c'est point au xt c'est en fait là le format et des extensions d'open office et là je clique dessus on a déjà vu ça et en pour installer des modèles dans une presse et là il ya et gestionnaire des extensions j'ai dit ok je veux bien on attend un peu et là c'est installé donc on verra outils orthographe ouais que ça apparaît toujours pas ça veut dire qu'il faut que je ferme enregistrer je vais ouvrir open office de nouveau et cette fois là on va les voir outils orthographe et on a le français j'ai choisi donc la langue qui m'intéresse pour les autres langues c'est beaucoup plus facile donc j'ai dit on va revenir ici outils langues dictionnaire etc mais pour le français c'est un peu spécial donc alors et on voit le mot en fait en cours il me dit bah c'est là en fait il me dit bah il n'est pas dans les dictionnaires il me prépare il me présente et des alternatives après soit je dis ignore une fois donc laisse tel quel cette fois là ou bien chaque fois que tu trouves ce mot tu ignores et un c'est correct ou bien ajouter au dictionnaire donc ce mot là il n'est pas dans le dictionnaire installer mais tu vas l'ajouter surtout avec des noms propres on peut faire ça ou bien modifier donc j'ai choisi l'alternative j'ai dit modifier et il va remplacer soit cette fois là soit tout modifier donc chaque fois que tu vas qu'il va voir ce mot là il va le remplacer par hofa et là je continue je continue autre chose que nous intéresse par rapport à la langue c'est en fait la langue de l'interface donc je peux aller dans outils options et là dans paramètres linguistiques on a langue et là on a plusieurs choses donc langue pour interface utilisateurs français donc je peux modifier c'est en fait la langue dans laquelle apparaissent et tous les options genre les menus le petit head texte etc donc si je vais rajouter d'autres langues tout ce que j'ai à faire ça c'est je répète pour l'interface seulement je peux aller tout simplement dans open office sur le site d'open office open office c'est pas plugin pardon open office ok c'est la page d'accueil je vais télécharger open office et là je vais mettre en français si je peux je vais changer de langue peu importe et en get all platforms et de pack linguistique donc je clique dessus vu que j'ai déjà installé open office tout ce qu'il me faut c'est l'angle pack donc je vais prendre exerge parce que je suis sur windows windows il va le télécharger donc on attend un peu on attend encore un peu voilà ça va et puis quand il est téléchargé je vais installer c'est un fichier exé donc exécutable mais dans l'infinoin et plein de choses ok on attend cette fois là ce que je vais faire pareil en fait je vais fermer et ouvrir open office mais il faut fermer toutes les instances d'open office c'est pas seulement une presse tout ce qu'on a donc si on a des fichiers calques ouverts pareil on ferme tout donc outils options paramètres linguistiques langues et là on on a j'aurais dû avoir le finnois ça veut dire que j'ai mal installé donc je referme et je vais encore installer le finnois bah peut-être que j'imagine que j'ai marqué continuer j'ai fait annuler quelque chose comme ça j'aurais dû prendre une autre langue que je connaisse donc j'imagine qu'il n'y a rien qui a changé donc imaginons que c'est fait donc il y aura le finnois ici et si vous changez de langue et après par exemple je vais faire anglais je fais ok il me dit il faut réactualiser donc il faut en fait fermer et ouvrir open office de nouveau voilà je veux remettre en français ok sinon il me donne paramètres linguistiques donc là pareil c'est et en tout ce qui est paramétrage en fait par exemple quand je vais en utiliser des champs insérer des champs et en comme air en fait l'heure ce sera marqué en français donc il y aura parmi les les alternatifs genre on verra la preuve donc là j'ai les français et quand je vais insérer mode de masque 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 diapo etc et en date et heure date et heure on voit que parmi les alternatifs on dit jeudi 22 août donc si c'était en anglais ce serait fers t'est august 22nd donc on voit qu'en fait ça va changer ici en fait et après monnaie par défaut donc on a la monnaie et puis langue par défaut pour le document donc et pour faire le vérification la vérification d'orthographe il faut que ce soit dans telle ou telle langue donc même si je fais une bêtise et j'ai créé tout le document avec la langue et le paramètre en anglais je peux toujours changer donc langue par défaut pour le document donc ça veut dire que chaque fois que j'ai créé un document tout neuf qu'elle va être la langue par défaut du texte je peux lui dire ça va être du français sinon je peux lui dire ce sera le français que pour ce document actif mais pas chaque fois que je vais créer un nouveau document ok outil orthographe et là je peux voir le français donc il m'a dit afghane bien évidemment et le texte un peu du tout à n'importe quoi ce que j'écris donc ça va marcher très très bien ou pas du tout sinon outils langue on peut avoir la coupure du mot des mots donc quand on quand on sera à la fin de la ligne donc quelque chose il va avoir la coupure donc ça sera quelque chose comme ça et à le passage d'une à l'autre sinon il va pas faire il va pas faire la coupure automatique c'est parce que je l'ai pas activé pardon là il est activé et une dernière chose et en par rapport aux options linguistiques c'est que quand on fait outils options paramètres linguistiques langues on a déjà vu et là on fait linguistique et là on voit et tout ce qui est vérification déjà quels sont les dictionnaires de l'utilisateur qu'on va utiliser ce modèle des langues disponibles et après on a ce qu'on trouve partout openoffice et calque writer pareil vérifier l'orthographe au cours de la frappe vérifier la grammaire au cours de la frappe donc ça sera et on voit souvent je vais par exemple faire ça et là on va voilà on va en fait les mots qui n'apparaissent pas dans le dictionnaire qui vont être soulignés en rouge Sinon tout à l'heure c'était désactivé et là on voit rien c'est pas dans la vérification orthographe qu'on va voir tous les problèmes vérifier la grammaire donc c'est ok et là en fait il y aura et une histoire bah en fait je peux voir ça elles sont partie vérifier la grammaire au cours de la frappe ça devrait être bon en fait normalement il va et il a souligné il va souligner c'est parce que j'ai pas en fait un outil pour vérifier la grammaire j'aurais pu utiliser tout à l'heure les les dictionnaires de dialecte ou je sais pas quoi et il y avait l'option grammaire aussi mais j'ai pas et à télécharger sinon il y aura en fait les mots les fautes grammaticales seront soulignés en je crois en vert et après on a vérifié les mots en majuscule vérifier les mots comportant des chiffres donc si j'écris un mot tel que pas riz en fait il va me dire qu'il y a un problème et c'est déjà parce que mes dictionnaires sont un peu tout et n'importe quoi et là il y aura un problème parce que un chiffre ne doit pas apparaître dans un mot vérifier la casse et vérifier les zones spéciales etc etc donc là on peut en coupure automatique etc donc voilà les bases des outils et options linguistiques dans open office